Je te dirais que le moment que je vois vraiment plus qui signifie le show et que j'aime particulièrement, c'est le show de Brian qui parle de l'environnement, qui parle d'un paquet d'affaires qu'on nous a imposé un peu. Il parle des exemples de l'eau, qu'il faut qu'on prenne des bains, des douches, pardon, il y a des bains, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, mais dans le fond, il y a bien plus de gaspillage qui se fait ailleurs. C'est de savoir que lui, il a deux enfants, puis de qu'est-ce qu'il va faire avec toutes ces répercussions-là. Je me dis, c'est un peu ce qu'on vit, c'est un peu ce qu'on... pas notre désespoir, mais c'est un peu le problème qu'on a avec notre génération, je trouve, puis ça illustre beaucoup l'idée du show global, je trouve. Ce moment-là particulièrement, je l'apprécie. J'aime beaucoup le texte de Brian. Il me parle beaucoup, il dit qu'il y a tellement de choses à prendre en considération, au niveau de l'environnement, de la politique, des causes sociales, il y a tellement de choses qui vont mal. Puis nous, comment on fait dans notre quotidien pour changer ça? On commence par quoi? C'est ça qu'il dit dans son texte. Puis ça me parle beaucoup parce que je me sens souvent comme ça. Oui, on peut changer des petites choses, mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire, moi, personnellement, pour changer le monde, pour évoluer, puis... Bien, faire Plywood, c'est une petite affaire que j'ai faite. J'ai pu dire un peu ce que je voulais. J'ai participé à un mouvement un peu qui se veut pour changer les choses dans la mentalité. Peut-être qu'on va changer la vie de trois personnes qui sont venus voir Plywood. Bien, ce sera ça. Mon monologue était vraiment important pour moi. Que je puisse écrire ça, que je puisse écrire cette détresse-là qu'un jeune peut ressentir, qu'un adulte, peu importe. Cet espèce de phénomène d'étrangeté d'une société qui ne m'appartient pas nécessairement. C'est sûr que c'est un personnage, mais ça reste que, oui, d'avoir pu faire ce monologue-là que d'avoir eu ce temps-là pour le dire. C'est un truc qui est vraiment très triste au final, où est-ce qu'il dit, il dit, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse, faudrait que je suive vos traces, dans le fond, c'est ça qu'il dit. Il faudrait que je fasse ce que vous voulez que je fasse. Non, ça m'intéresse pas. Ben rire, bâler, vomir, chier, pisser, puer, avoir de la bave letteuse, un bel cœur à mes proches, puis crever en soulageant tout le monde. Non, merci. J'ai cherché. Astime, j'ai cherché. J'ai qu'attends que je sois assez vieux pour me rendre compte que les grandes personnes, c'est nous autres. J'en veux pas, d'un, on est d'un part. Vous construirez mon cercle avec vos restants de cordon. Ben, il y a un moment en particulier que j'aime beaucoup, c'est quand on est les cinq filles, puis on amène en fait un plywood qui est à l'horizontale, très lentement, puis c'est très rituel. Puis en fait, on s'en va préparer la prochaine scène, qui est la scène de Charles. Puis même si j'ai jamais, j'ai jamais fait le lien entre un suicide et le texte de Charles, il y a beaucoup de personnes qui le voient comme ça, mais moi, je l'ai jamais vécu comme ça. Mais quand on trimballe ce play-là, je sais pas, ça me fait penser à un peu un rituel funéraire. Puis il y a quelque chose de, en tout cas, moi, ça me touche beaucoup, ce moment-là, parce qu'on marche tous en même temps, on a la tête baissée, je sais pas, il y a une espèce de précision, puis de lenteur dans ce mouvement-là qui vient toujours me chercher. C'est un de mes moments préférants. Pour moi, il y a plusieurs moments significatifs. J'aime les moments que nous, on a nommés plus poétiques, les moments où tout à coup, il y a une symbiose entre les interprètes, c'est-à-dire les moments où on travaille le cœur, les moments où ensemble, on crée des images, qui sont, pour moi, le reflet d'une espèce d'intériorité, d'un sentiment de vouloir s'exprimer, mais de pas trop savoir comment s'exprimer, puis de pas trop savoir qu'est-ce que ça nous fait. Une espèce de feeling de déception, voire même un sentiment d'échec par rapport à ce qu'on veut être, ce qu'on est. Donc, les moments de déplacement en cœur, pour moi, sont très significatifs. La semaine passée, une fille nous a demandé, elle a posé une question, en fait, il y a toujours des discussions, surtout avec des groupes scolaires, il y a toujours des discussions entre les chers, et une des filles a demandé, une fille qui était assise en premier rangé, elle me disait, « Qu'est-ce que ça veut dire quand ils font tel geste? » Alors, comme la gang de Playwood, les dix interprètes, voulaient répondre, j'ai fait, « Non, non, on va poser une question. T'en penses quoi, toi? » J'ai dit ça, j'ai posé la question à cette fille-là, qui me posait cette question-là. Et alors, elle s'est mise à parler de ça, elle s'est mise à jaser de ça, puis elle s'est mise à dire ce qu'elle pensait de ce mouvement-là, qui est étrange d'ailleurs, c'est comme si, c'était pas vraiment un geste réaliste. C'est comme s'il se collait sur un Playwood, mais que t'as enlevé le Playwood, fait qu'on a l'impression de se coller sur quelque chose d'invisible, mais qui existe toujours pour eux autres, pour la condition corporelle du geste à faire. Alors, elle s'est mise à parler d'émotivité, de réflexion intérieure, de réconfort, d'amour, de tristesse. Elle disait plein d'affaires. Si on avait parlé, puis si on s'était mis à parler à sa place, on n'aurait jamais pu sortir ça d'elle. Je pense que c'est ça qui est le fun avec le show. Le show, moi, on l'a construit en pensant à des choses assez précises, mais comme l'envers de l'entonnoir, quand le show finit par traverser dans la salle, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent. Ce qu'on souhaite, au départ, dans un projet comme ça, c'est que ça ne soit pas juste une façon de dire des choses, mais bien que ces choses-là soient entendues, soient comprises, et soient assimilées ou imaginées. Et ça marche. Donc, je pense qu'il y a souvent ça dans les affaires que je fais. Je m'imagine toujours ce qui en restera dans la tête du spectateur. Et Plywood, un show sur le rough, je pense, laisse une belle trace dans l'imaginaire collectif. C'est très le fun. Tout le monde se reconnaît, peu importe l'âge. On connaît tous quelqu'un qui a déjà dit ça, ou vit ce moment-là. En tant que gens qui montons sur la scène, on sera toujours l'écran sur lequel les spectateurs vont projeter leur vie. Et c'est le fun quand ça marche, ça. Donc, oui, il y a de l'assimilation, il y a de la catharsis, il y a de toutes sortes de choses. Ça existe bien avec Plywood. Donc, je pense que Paris est gagné. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.